Je me présente, je m'appelle Cynthia Gagné, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque des Lettres et Sciences Humaines. Alors, bienvenue à tous et à toutes à cet atelier virtuel sur SOFIA, notre nouveau catalogue des bibliothèques. Peut-être que certains d'entre vous l'avez déjà utilisé, peut-être que c'est tout nouveau, peut-être que vous l'avez déjà utilisé, mais que ce n'était pas fructueux, donc que vous désirez obtenir des trucs sur comment l'utiliser. Dans tous les cas, bienvenue et j'espère que ce qu'on va voir ensemble va vous être très utile pour vos recherches. Donc, juste pour quelques informations plus pratico-pratiques, on enregistre en ce moment le webinaire. Donc, ce n'est pas nécessaire de votre côté de l'enregistrer, même que c'est interdit. Donc, le webinaire devrait être enregistré et disponible prochainement sur notre chaîne YouTube des bibliothèques. Donc, sinon, comment ça va fonctionner en gros, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez à tout moment les inscrire dans le clavardage avec la petite icône prévue à cet effet, donc chat ou discuter, je pense, en français dans la barre d'outils Zoom. Puis, à certains moments, on va prendre les questions. À ces moments-là, vous pourrez aussi ouvrir votre micro. Si jamais vous trouvez ça plus facile de poser vos questions de vive voix. Alors, le but d'aujourd'hui, donc, ça va vraiment être de vous offrir une vue d'ensemble des fonctionnalités qui sont offertes pour Sophia et vraiment d'avoir les bases en recherche d'information pour trouver rapidement ce que vous cherchez dans notre fameux catalogue. Donc, plus en détail, les objectifs de la séance d'aujourd'hui, évidemment, d'explorer le catalogue Sophia. Vraiment, on va voir un peu rapidement, un peu toutes les fonctionnalités qui sont possibles de faire avec Sophia. On va voir aussi comment la liste des résultats se présente, comment lire les résultats qui sont obtenus. Aussi, dans une première partie, on va voir comment on fait pour repérer un document que l'on connaît déjà. Donc, que ce soit, par exemple, un livre dans une bibliographie dans un plan de cours ou encore un article recommandé par un professeur. Ensuite, on va voir à l'inverse comment faire pour trouver des documents que l'on ne connaît pas encore. Donc, effectuer une recherche sur un sujet donné. Puis, on va voir aussi rapidement toutes sortes de fonctionnalités qui sont accessibles lorsqu'on se connecte à son dossier de lecteur. Entre autres, tout ce qui a rapport aux demandes de documents pour gérer ses emprunts, ses réservations, ses renouvellements, payer ses frais. Comment faire des demandes de documents, que ce soit des mises de côté, des réservations, des numérisations. Et puis, toutes sortes de fonctionnalités par rapport à la sauvegarde des résultats de recherche ou des notices, des documents qui sont retournés. Alors, assez de blabla d'introduction. Maintenant, passons à l'exploration du catalogue. Donc, juste tout d'abord, une petite mise en contexte. Donc, l'outil de recherche Sophia, c'est vraiment notre nouvel outil depuis assez récemment. Donc, depuis juillet dernier, c'est Sophia qui a remplacé notre ancien catalogue Atrium. Donc, peut-être que certains d'entre vous aviez déjà utilisé Atrium. Malheureusement, il est décédé à l'été dernier et c'est maintenant Sophia que l'on utilise. Puis, en gros, ce changement-là fait partie d'un plus vaste projet, celui du partenariat des bibliothèques universitaires québécoises. En gros, l'objectif vers ce changement-là, vers l'outil de recherche Sophia, c'était vraiment de faciliter la recherche dans toutes les collections des bibliothèques universitaires du Québec, dans un seul et même catalogue plus unifié et éventuellement de faciliter l'emprunt au sein de ces différentes bibliothèques-là. Par exemple, si vous êtes étudiant à l'UDM, vous auriez pu emprunter plus facilement des documents à l'UQAM, à McGill, par exemple. Bon, je parle « vous auriez pu » parce que, bon, actuellement, ce n'est malheureusement pas possible à cause de toute la situation de pandémie, puisque les bibliothèques ont vraiment limité normalement l'accès à leurs bibliothèques aux membres de leur communauté universitaire. Par exemple, ici, nos bibliothèques sont vraiment juste ouvertes aux gens de l'UDM, mais c'était vraiment ça, dans le fond, l'objectif derrière ça, le changement du catalogue vers l'outil de recherche Sophia plus commun aux bibliothèques universitaires du Québec. Et puis, avec ce nouveau changement-là, venaient aussi des nouvelles règles de prêt. Alors, pour les plus motivés d'entre vous, c'est possible maintenant d'emprunter jusqu'à 100 documents. Et puis, les documents sont renouvelés de manière automatique, donc vous n'avez pas à vous en soucier. L'exception étant si le document en question a été réservé, demandé par quelqu'un d'autre. Ou encore, si vous avez trop de frais à votre dossier. Alors, concrètement, comment on fait pour accéder à Sophia? Ça va être à partir de la page d'accueil des bibliothèques bib.umontréal.ca, soit directement sur la page d'accueil ou encore dans l'onglet « Chercher de l'information sur notre site web ». On voit justement le bloc ici qui permet de chercher dans Sophia. On va le voir ensemble en vrai, en direct, sur notre site web sous peu. Juste une petite parenthèse pour bien comprendre cette notion-là, parce que bon, les premières fois qu'on utilise Sophia, ça peut sembler un peu obscur. On peut lancer une recherche, puis on se demande pourquoi on a autant de résultats. Surtout si vous faites une recherche vraiment par sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut, Sophia va chercher dans deux sous-ensembles de documents différents. Le premier étant WordCat, qui va vraiment chercher parmi les documents entiers dans nos collections. Donc, que ce soit les livres imprimés ou électroniques, les périodiques, les films, donc tous les documents entiers, si on peut dire, qui font partie des collections des bibliothèques de l'UDM. On a aussi un deuxième sous-ensemble, WordCat.org, qui là, lui, va chercher dans des articles et chapitres. Et bon, lorsqu'on lance une recherche par défaut dans Sophia, on va chercher dans ces deux sous-ensembles-là. Donc, on cherche à la fois des livres, des films, des articles, des chapitres. On se retrouve avec une tonne de résultats. Et c'est ce qui est mis par défaut. Donc, c'est juste de comprendre ça, que ça peut être une raison pourquoi on a un nombre si faramineux de résultats lors d'un premier essai. Mais comme on va le voir, c'est quand même possible de limiter nos recherches à un seul des sous-ensembles. Par exemple, si vraiment ce qui nous intéresse, c'est de repérer des livres, on pourrait exclure tout cet ensemble-là sans problème lors de notre recherche. Mais c'est juste de demeurer conscient que lorsqu'on fait une recherche, par défaut, on cherche dans tout à la fois. Donc, simplement pour vous dire, bon, dans Sophia, on a ce qu'on appelle la recherche simple. Rien de très compliqué. Le nom le dit, c'est simple. Donc, c'est vraiment une recherche classique où on entre des mots-clés dans une boîte et on lance la recherche. Donc, rien de nouveau à ce sujet. Donc, comme on l'a vu directement via notre page d'accueil. Et c'est comme ça que la recherche se présente dans l'interface de Sophia. On va la voir aussi ensemble tout à l'heure. Puis, on a aussi l'interface de recherche avancée qui va être surtout utile si on veut vraiment spécifier à quel endroit on cherche au juste dans le document. Par exemple, on peut vouloir chercher dans les mots-clés. Je ne vous l'ai pas spécifié, mais c'est le champ de recherche par défaut. Lorsqu'on fait une recherche simple, le mot mot-clé peut porter un peu à confusion. Retenez que la recherche dans les mots-clés, c'est une recherche très générale qui va chercher un peu partout. Que ce soit dans les titres, les résumés, les autres informations de description, comme les sujets qui ont été attribués, les auteurs. Bref, c'est une recherche très large. Mais on pourrait aussi spécifier de chercher dans certains endroits précis, comme les titres ou les auteurs, par exemple. Et comme je vous le disais, c'est possible de limiter à un des deux sous-ensemble, si nécessaire, ici dans la recherche avancée. Donc, cette section-là, normalement, n'aurait pas dû être montrée. Dans le fond, je vais juste sauter ces diapositives-là qui expliquent un peu les différentes choses que je vais vous montrer de toute façon en direct dans l'outil. Mais vous aurez toute cette information-là que vous pourrez consulter. Si vous vous êtes inscrit à la formation, ça va être présent dans le document qui va vous être envoyé. Donc, c'est ça. Dans le fond, on va vraiment faire des exemples en même temps de vous montrer cette partie-là. On va faire des exemples de recherche dans le SOFIA. Donc, je vais vous montrer ce que sont les filtres, les facettes et tout ça directement avec des exemples. Je pense que ça va être plus intéressant. Alors, dans cette partie-là, on va voir comment on fait pour repérer un document que l'on connaît. Par exemple, un document qui ferait partie d'une bibliographie d'un plan de cours ou d'un livre qu'on aurait repéré super intéressant sur notre sujet. Alors, comment on fait pour repérer rapidement un document comme ça à partir d'une référence bibliographique? La première étape, ça va vraiment être de se poser la question de quel type de document est-ce qu'il s'agit. Est-ce que c'est un chapitre de livre, un article, un livre, une thèse? Donc, c'est la première question à se poser parce qu'on ne va pas chercher les différents documents de la même manière, comme on va le voir. Alors, pour la référence la plus classique, donc les livres, comment on fait pour déterminer qu'une référence est un livre? En gros, c'est qu'on va vraiment avoir un groupe d'auteurs au début, un seul titre, puis des informations sur le lieu et la maison d'édition à la fin. Donc, c'est vraiment une référence qu'on va voir fréquemment à retenir. C'est qu'on a un groupe d'auteurs, un titre, les informations d'édition. Et comment on va faire pour chercher un livre? Une façon efficace de le faire qui est assez simple, c'est d'utiliser la recherche simple, d'inscrire un nom d'auteur, puis un ou quelques mots du titre pour repérer rapidement le livre en question. Donc, on va le faire directement. Dans Sophia, alors, comme je vous le disais, sur notre site web, on repère Sophia ici dans l'onglet « Chercher de l'information », ainsi que directement sur la page d'accueil. Puis, comme je vous le disais, par défaut, on cherche dans les mots-clés, alors une recherche très large qui cherche un peu partout. Si on revient à notre exemple de livre sur la corruption, on pourrait mettre un nom d'auteur, puis un ou quelques mots du titre. Alors, tout simplement ça, on lance la recherche. Et puis, ça charge. Et à chaque fois, on espère que ça ne plante pas. Bon, ça fonctionne. Alors, on a 13 résultats. C'est comme ça que ça se présente, l'interface de la liste des résultats lorsqu'on fait une recherche dans Sophia. Donc, on a vraiment la liste des documents qui sont retournés. Puis, comme je vous le disais, d'un seul coup, ça va chercher dans tous les types de documents. Donc, on voit justement notre livre en question en premier. Mais on voit aussi des livres numériques, des articles, probablement aussi autre chose. Donc, ça cherche vraiment d'un seul coup dans tous les documents à la fois. Ça peut être une bonne chose si vous voulez faire une recherche rapide. Mais si vous faites une recherche par sujet, surtout si votre sujet est quand même assez général, vous allez avoir parfois des dizaines, voire des centaines de milliers de résultats. Donc là, ça peut être plus problématique. Alors, si on parcourt ce qu'on trouve à gauche de l'écran dans la liste des résultats, on a d'abord les différents tris. Celui qui est par défaut, c'est le tri par meilleure correspondance. Donc, c'est un peu l'équivalent d'un tri par pertinence. Alors, si un mot apparaît, par exemple, dans le titre, ça va avoir plus de poids. Si le mot qu'on a entré apparaît plusieurs fois dans la description du document aussi. Donc, un tri par pertinence, c'est celui qui est mis par défaut. Sinon, les autres tris qui pourraient être intéressants, il y aurait ici le tri par date, plus récent en premier. Donc là, on verrait les documents les plus récents en premier, ce qui peut être très utile. À ne pas confondre avec le tri par récence. Je ne vous conseille pas de l'utiliser. En fait, le tri par récence, ça va être une espèce de mélange de tri par pertinence et de tri par date. Donc, on se retrouve un peu avec des résultats qui n'ont pas de sens. Alors, si ce qui vous intéresse, c'est de voir les documents les plus récents en premier, ça va vraiment être celui-là ici. Ensuite, juste en dessous, on a ce qu'on appelle les facettes ou les limites ou les filtres. Donc, ce sont tous des synonymes pour la même notion. Dans le fond, c'est différents critères qu'on peut ajouter pour venir affiner notre recherche. On a d'abord la possibilité de limiter par bibliothèque. Par défaut, lorsqu'on lance une recherche dans notre SOFIA, on cherche vraiment dans les collections de l'UDM, comme on le voit ici. On pourrait à l'inverse venir plus spécifiquement, sélectionner une ou plusieurs succursales de notre réseau ou même élargir pour chercher vraiment à travers les bibliothèques universitaires du Québec ou même à travers le monde. Donc, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Ça permet vraiment de chercher en un endroit plusieurs collections de bibliothèques différentes. Mais par défaut, ça cherche seulement dans l'UDM. On a aussi la possibilité de limiter par format. Donc, c'est un peu le type de document. Ça peut être utile si on veut limiter, par exemple, par article, par livre. On a aussi la possibilité de limiter par livre numérique. Donc, ça peut être utile, surtout dans le contexte actuel où c'est toujours très apprécié de trouver des documents électroniques pour ne pas avoir à se déplacer sur le campus. Selon les types de contenus, selon les années de publication. Donc, on pourrait choisir une plage d'années spécifiques ou simplement dire, ça m'intéresse d'avoir les articles des cinq dernières années, par exemple, ou les livres des cinq dernières années. On peut limiter par langue. On a aussi thématiques. Ça, ça va être vraiment plus utile si vous faites une recherche très générale qui peut toucher à plusieurs disciplines. Par exemple, si vous aviez fait une recherche sur les drogues, vous auriez pu limiter par thématiques, par exemple, par thématiques en toxicomanie, en pharmacie, en médecine, parce que, bon, les drogues, ça touche vraiment à plusieurs disciplines. Donc, c'est une façon de venir préciser un peu si vous faites une recherche très générale. Et puis, on a la possibilité de limiter par hauteur et par base de données. Donc, on retrouve nos fameux deux sous-ensembles ici. Donc, on pourrait limiter seulement à Word4, par exemple, si on ne voudrait pas repérer des articles. C'est ce qui est ça pour les différentes limites qu'on peut appliquer. Maintenant, si vous trouvez un document intéressant, vous pouvez cliquer sur son titre pour avoir plus d'informations. Par défaut, c'est la section « Vérifier la disponibilité » qui va être ouverte. C'est là qu'on va voir dans laquelle ou lesquelles de nos succursales se trouve le document. Donc, dans ce cas-là, on voit qu'il est à la Bibliothèque des Lettres et sciences humaines. Si le document vous intéresse, c'est simplement, dans le fond, de prendre en note sa cote, parce que c'est ça qui va vous permettre de localiser le document physique sur les rayons sur place, et de vérifier sa disponibilité. Donc, là, on voit qu'il est prêté selon son état, juste ici. Bon, les icônes Zoom me cachent. Où est-ce que je veux cliquer? Pardon. Dans le cas des livres numériques, comme celui-là qu'on voit, on va avoir vraiment un gros bouton en bleu, « Voir le livre numérique ». Puis, si on accède au document, on voit vraiment sur quelle plateforme le livre numérique se trouve. Donc, retournons à celui-ci. Ce qui m'amène aussi à penser, bon, si vous voyez qu'un document est emprunté, mais que ça vous intéresse vraiment de l'avoir, vous pouvez faire ce qu'on appelle des réservations. Tout ce qui est réservation, mise de côté, demande de numérisation, ça va être faisable via notre fabuleux bouton « Obtenir », juste ici. Ça se peut qu'il se soit, dans vos cas, affiché en anglais. Ça va être indiqué « Request », mais c'est la même chose. C'est une correction qui devrait être corrigée prochainement. Alors, lorsqu'on clique sur « Obtenir », ça va nous demander de nous connecter à notre dossier d'usager si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous suggère de prendre la première option, ici, pour pouvoir vous connecter avec vos identifiants UDM habituels que vous utilisez pour vous connecter, par exemple, à Studium. Donc, je vais mettre les miens à titre d'exemple. On vous demande si vous voulez fournir ces données-là au service. Vous pouvez cliquer sur « Accepter ». Et on arrive sur cette espèce de formulaire-là. Alors, je vous rappelle que par ici, on peut demander des mises de côté, des réservations ou des demandes de numérisation. Donc, les demandes de numérisation, c'est si vraiment on veut demander à ce qu'on numérise vraiment une partie du livre, que ce soit un chapitre ou certaines pages. Ça va tout être à cet endroit-là. Si c'est vraiment le document entier qui vous intéresse, c'est simplement de sélectionner la bibliothèque dans laquelle vous voulez venir chercher le document lorsqu'il sera disponible. Et si vous voulez une demande de numérisation, ça va être la première option ici, « Article ou chapitre numérisé ». Et si vous sélectionnez ça, ça va être simplement de préciser de quelle page, quel chapitre vous avez besoin dans l'encadré des notes. Une fois envoyé, c'est simplement d'attendre un courriel vous disant que vous pouvez vous présenter en bibliothèque pour venir chercher le document dans le cas de l'empreinte du document complet. Et pour les demandes de numérisation, on va vous l'envoyer normalement assez rapidement par courriel. Retournons où est-ce qu'on était. Sinon, dans la fiche du document, il y a aussi la section « Voir la description » qui est potentiellement intéressante parce que c'est là qu'on va voir vraiment toutes les informations par rapport au résumé, au nombre de pages, etc., les sujets. Donc, une section qui peut être utile aussi pour nous donner des idées de sujets, comme on va le voir sur la partie sur la recherche par sujet. Sinon, qu'est-ce que je ne vous avais pas mentionné? Je pense que c'était tout pour cette partie. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'exporter les références vers un logiciel de gestion bibliographique comme EndNote ou Zotero avec la petite icône ici citée. Puis, vous pouvez choisir dans le fond vers quel format vous exportez. Il y a le format RIS qui est vraiment le format standard qui est supporté par EndNote et Zotero, entre autres. Donc, vous pouvez citer un document à la fois comme ça. Aussi, la possibilité, vous pouvez vous faire des listes. Donc, cochez les documents qui vous intéressent avec le bouton Enregistrer ici pour vous faire une espèce de banque de références. Et ça va vous créer vraiment une liste temporaire dans l'espace ici, Mes notices. Donc, c'est vraiment temporaire. Si ce qui vous intéresse, c'est de sauvegarder des notices de manière plus permanente, il va falloir vraiment vous créer des listes. Puis, pour faire ça, il faut vous connecter à votre dossier d'usager. Parce que vraiment, ce qui est là-dedans dans Mes notices, c'est très temporaire. Ça sera sûrement peut-être plus là si vous ouvrez une autre session. C'est vraiment, on peut comparer ça un peu à une espèce de panier lorsqu'on magasine en ligne. Donc, ce qu'on met là-dedans ne sera pas nécessairement enregistré de façon permanente. Il faut vraiment créer une liste. Je n'irai pas dans le détail. On pourra y revenir si on a le temps vers la fin du webinaire. Simplement pour vous mentionner que c'est quelque chose qui existe. Alors, alors, alors. Bon, là, je me rends compte que ça fait beaucoup d'informations. Si on revient à notre exemple, parce que je pense que j'ai pas mal montré ce que je voulais montrer par rapport à l'interface de SOFIA pour l'instant. Donc, on va retourner. Est-ce que je peux vous interrompre? Oui, pas de problème. Est-ce qu'il y a des frais associés à la numérisation de documents? Et quelle est la proportion de documents qu'on a le droit de pourcentage, j'imagine, de demander à numériser? Oui, c'est ça. Bien, c'est gratuit pour la communauté de l'UDM. Puis, en ce qui a trait à la proportion, c'est qu'il faut vraiment, évidemment, que ça respecte le droit d'auteur. Donc, là, de mémoire, c'est, en règle générale, 20 % du document ou un chapitre. OK. Donc, c'est décrit aussi sur notre guide sur le droit d'auteur pour plus d'informations là-dessus. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on poursuit? Parfait. Donc, je vais continuer. Alors, on va revenir à la présentation. Donc, c'est ça, dans le fond, on en était à comment on fait pour repérer un livre que l'on connaît rapidement. Ce qu'on a fait, dans le fond, c'était de mettre un nom d'auteur et puis un mot du titre pour pouvoir le repérer de manière assez rapide. Comment on ferait pour repérer un article de revue connu? D'abord, comment on fait pour reconnaître qu'il s'agit d'une référence d'article? En gros, les principaux indices, c'est qu'on va avoir deux titres. Le titre de l'article en vert ici et le titre de la revue ou du périodique en bleu italique également. Et puis, à la fin, on a toutes les informations sur la revue dans laquelle se trouve l'article, le volume, le numéro, les pages. Donc, tout ça, dans le fond, nous donne un indice qu'il s'agit d'un article de revue. Puis, ce que je vous suggère pour repérer facilement un article de revue dans Sofia, ça va vraiment être de chercher avec le titre de la revue. Pourquoi ça? C'est que, bon, la couverture des articles dans Sofia n'est pas optimale. Donc, il y a quand même des chances que vous ne repérez pas votre article voulu en cherchant avec le titre de l'article. C'est d'autant plus vrai pour tous les articles qui sont disponibles seulement en format papier. Si vous cherchez avec le titre de l'article, ça ne va pas sortir. Alors, une bonne façon de faire, c'est de toujours chercher avec le titre de la revue. De cette façon-là, vous n'avez peu ou pas de chance de passer à côté de l'article voulu. Alors, on va faire l'exemple. Cherchons la revue pouvoir. Alors, vous pouvez l'indiquer simplement dans la recherche simple comme ça. Au besoin, on peut limiter par type de document comme on l'a vu, parce que là, bon, on voit que ce sont des livres qui sont retournés en premier. Dans format, on peut aller cocher, bon, il y a beaucoup de types de documents différents, comme on peut le constater. Périodique revue. Et on arrive à la fameuse revue pouvoir ici. On voit qu'elle est, entre autres, disponible en format électronique à cause du bouton bleu ici. On accède à la revue en cliquant sur son titre. On a plus d'informations. Donc, cette revue-là est accessible sur la plateforme Cairn de 2001 à aujourd'hui. Alors, de mémoire, il me semble que l'article était de 2019, c'est ça. Donc, serait disponible en format électronique sur cette plateforme. Plus bon, on voit aussi les numéros que nous aurions en format imprimé. On remarque que ceux-ci semblent être plus vieux, donc 67 à 2009. Alors, en papier, il ne serait pas disponible, seulement en électronique. Puis, la prochaine étape, ça va être d'accéder pour les périodiques en électronique à la plateforme du périodique, puis d'aller naviguer sur la plateforme pour repérer l'article que l'on cherche avec son numéro, sa date et son volume. Puis là, bon, ça me demande mes identifiants du proxy. Ça tombe bien parce que je pense que je ne vous en ai pas parlé encore. En fait, le proxy, c'est ce qui va vous permettre de consulter toutes les ressources électroniques des bibliothèques de chez vous, donc sans nécessairement être sur le campus à la bibliothèque parce que toutes les ressources électroniques sont sous abonnement en général, donc payant. Mais en tant qu'étudiant de l'université, vous y avez accès. Mais pour ça, il faut vraiment configurer votre proxy. Je vais entrer mes identifiants. Alors, on tombe sur la plateforme Kern, la revue Pouvoir. Alors, c'est simplement, bon, ça va varier un peu selon les différentes plateformes. C'est de repérer l'article en question en allant consulter le bon numéro. numéro. Alors, c'était 2019 173. Donc, c'est ça. 2019 numéro 170, volume 3. On peut cliquer sur ce numéro-là et repérer parmi les articles, notre article temps désiré. Donc, celui-ci qui est là. et on aurait la possibilité de le consulter directement sur la plateforme ou de le télécharger dans ce cas-là. Il y a une bonne question dans le chat. Oui. Oui. Quelle est la différence entre Sophia et Maestro? Est-ce que tous les périodiques se retrouvent sur Sophia? Bien, c'est ça. Là, on regarde comment repérer des documents connus dans Sophia. On va voir aussi que ça va très bien pour repérer des documents de nos collections. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler. Sophia, c'est principalement les documents des collections de l'UDM qui est meilleur pour trouver les livres, les films, etc. de nos collections. Puis, on voit qu'on peut repérer des articles, mais la couverture n'est pas exhaustive. Ça ne va pas comprendre tous les articles disponibles dans les différentes bases de données disponibles sur Maestro, par exemple. Donc, dans Maestro, on va vraiment repérer toutes les bases de données d'articles auxquelles les bibliothèques sont abonnées. Puis là, vraiment, ils vont aller beaucoup plus en profondeur. Ils vont avoir un beaucoup plus grand bassin d'articles plus spécialisé. Donc, pour les articles, c'est vraiment mieux de passer par les bases dans Maestro. Tandis que Sophia, ça peut être utile pour repérer des documents connus ou encore trouver des livres, principalement. Est-ce que ça répond bien à la question? Est-ce que tu aurais d'autres ajouts, Marie-France, à compléter? Non, c'est bon. La personne a dit merci. Oui, ça répond. Ça répond bien. Parfait. Donc, c'est un peu comme ça qu'on repère les articles en format électronique via Sophia à partir du titre de la revue. Si l'on revient ici. Maintenant, les chapitres de livres. Comment on fait pour identifier ces références-là? Bon, en gros, c'est que ça va combiner les caractéristiques des références de livres classiques parce qu'on voit à la fin, dans le fond, les informations sur le lieu d'édition et l'éditeur. Mais, comme les articles, on va avoir deux titres différents. Donc, le titre du chapitre et le titre du livre. Mais, on va aussi avoir deux groupes d'auteurs. Donc, les auteurs du chapitre et les auteurs du livre. Donc, c'est comme ça que ça se... Oups! Je me mélange moi-même, pardon. Aussi, un indicateur, c'est qu'on va avoir souvent des mots de liaison entre les différentes parties. Donc, là, on a sous la direction, ça pourrait être «dans » pour indiquer que c'est une partie d'un livre. Et souvent, on va avoir la plage des pages du chapitre en question. Alors, concrètement, dans Sophia, comment on va faire pour repérer un chapitre de livre? Ça va être vraiment en cherchant avec les informations du livre. Donc, un peu comme on le fait tout à l'heure pour la recherche d'un livre. Un mot, un nom d'auteur, par exemple, et un ou quelques mots du livre. C'est vraiment important dans ces cas-là de chercher avec les informations du livre et non du chapitre parce qu'il y a quand même peu de chances de repérer des chapitres de livre, surtout quand c'est en format imprimé. L'information par rapport au chapitre est loin d'être toujours présente dans la description des documents. Alors, toujours très préférable de chercher avec le titre et les auteurs du livre et non du chapitre. On ne fera pas l'exemple dans Sophia parce que, bon, ça revient au même que ce qu'on a fait tout à l'heure avec le livre. Donc, petit exercice express. Vous pouvez ouvrir Sophia dans une autre fenêtre pour vous pratiquer. Donc, vous pouvez faire une recherche rapide sur ce livre-là ici. Et je vous pose la question dans quelle bibliothèque de l'UDM on peut trouver ce livre-là. Donc, je vais lancer un sondage. Normalement, vous devriez avoir des choix de réponses qui popent dans votre écran. Alors, vous choisissez votre réponse préférée. Du coup, on ne voit plus le titre du livre. Ah, OK, ça cache. Merci. Mais normalement, OK. Est-ce que vous voyez maintenant? Ah non, mais on peut le déplacer. Oui, vous pouvez le déplacer. Oui, c'est ça, oui. Je déplaçais la mine en imaginant que ça allait la déplacer pour tout le monde. Mais c'est ça, vous pouvez glisser la fenêtre sans problème avec votre curseur. là. Donc, pour l'instant, on a deux réponses. Donc, il y a peut-être un petit piège dans cette question. Peut-être être vigilant par rapport à l'année de publication du livre. Donc, je vais attendre encore quelques secondes. Après ces deux quiz-là, on pourra prendre le temps de prendre des questions aussi. d'accord. Donc, on va terminer le vote. Donc, c'est un peu moitié-moitié entre A et D, les réponses qu'on a obtenues. En fait, la bonne réponse, c'était la A. Donc, c'est ça, c'était vraiment le livre de 2012. Là, on peut y revenir. donc, je vais juste, c'est Kaïwa. En fond, vous le montrer en direct. Oups. Donc, en cherchant avec le nom d'auteur et quelques mots, par exemple, ça ici, on tombe assez facilement sur le bon livre. bon, j'ai-tu fait une erreur? Bon, attendez une minute. OK, il n'y a pas de hasard, c'est les jeux et les autres. Pardon. Puis, la référence, c'était vraiment celui de 2012. Donc, si on baisse, ceux-là sont plus vieux, 67, 58. Celui de 2012 est ici. En cliquant dessus, on voit qu'il est disponible seulement à la Bibliothèque des Lettres et Sciences Humaines, spécifiquement à la réserve de cours, donc, consultable pour une durée de trois heures. Si vous aviez sélectionné un des exemplaires plus vieux, oui, je pense qu'il était disponible dans plusieurs bibliothèques, donc, c'était ça le petit piège. Si on poursuit avec un exercice quand même similaire, maintenant, pour un article, est-ce qu'on y a accès en électronique, en papier, les deux ou aucun accès? Donc, je vais vous relancer le sondage. Je ne sais pas si tout le monde voit le sondage. Tout à l'heure, il y en avait qui ne voyaient pas. Fait que vous cliquez sur « Paul » en bas. Oui, c'est ça. Peut-être que... Ok, c'est bon. parce que ça se peut aussi que la fenêtre de sondage soit en-dessous de tout le reste de votre Zoom. Normalement, en cliquant sur « Paul », ça le ramène en avant. non. Hum. Donc, je vous rappelle l'importance de chercher en utilisant le titre de la revue pour être sûr de ne rien manquer. Je vais laisser quelques secondes encore. Parfait. Donc, la majorité ont voté la réponse C. Quelques-uns ont choisi seulement électronique. Donc, c'est vrai qu'on a accès à l'article en format électronique, mais en cherchant vraiment avec le titre du périodique, on pouvait voir aussi que nous l'avions en format papier à la BLSH, si je ne me trompe pas. Alors, avant de poursuivre, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions qui n'ont pas été encore répondues? Oui, par rapport au sondage d'avant, c'était consultable pendant trois heures sur place, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien, c'est la réserve de cours. C'est vraiment là que des livres vont être mis souvent par les professeurs, souvent pour des ouvrages recommandés ou obligatoires. Donc, pour permettre à un plus grand nombre d'étudiants d'y avoir accès, c'est simplement juste un empruntable pour une durée limitée de trois heures. C'est ça pour vraiment donner la chance à tout le monde. Oui, et du coup, il faut aller au prêt? Oui, c'est ça. C'est vraiment au comptoir de prêt. Vous avez simplement à avoir en main la cote du document. D'accord. Et on ne peut pas savoir si quelqu'un est déjà en train de le consulter pendant les trois heures ou pas? Bien, normalement, il me semble que ça met comme s'il était emprunté. Je pense que oui. Marie-France. Oui, je pense que oui. Oui, c'est ça. C'est comme un emprunt. Il est emprunté. On le verrait. Oui. OK. Merci. D'autres questions? Problèmes? Je suis en train de parcourir. Ah oui, dans le chat, excuse-moi, j'en prends le micro encore. Sur le PEB, c'est une bonne question. Maintenant, le PEB fonctionne. C'est bon de le dire à tout le monde. C'est bien ça. J'ai peut-être mélangé quelques personnes en parlant du nouveau catalogue et la facilité d'emprunter dans les différentes bibliothèques. Mais le PEB, oui, a repris entièrement, récemment. Oui, c'est ça. Quand même, de cette façon-là, c'est encore possible de faire des demandes. Mais dans un avenir plus ou moins rapproché avec Sophia, ce qui était prévu, c'est qu'on puisse emprunter des documents dans d'autres bibliothèques universitaires du Québec sans avoir à passer par le PEB, qui est peut-être plus simple à faire que de faire le PEB. Mais le PEB est actif en ce moment, oui. Oui, ça fonctionne encore par Columbo pour le préembre bibliothèque. Vous pouvez aussi le faire directement via Sophia pour les documents qu'on n'a pas dans nos collections. D'autres questions avant qu'on continue? Non, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc là, on a vu comment trouver des documents qu'on connaissait. Maintenant, comment faire pour faire une recherche par sujet efficace pour principalement repérer des livres intéressants dans Sophia? On va vraiment voir une méthode qui va fonctionner bien dans Sophia, mais qui est applicable pour tout autre outil de recherche, que ce soit les bases de données ou autres moteurs de recherche plus spécialisés. Donc, la méthode derrière ça va toujours rester la même. Ça va avoir la même logique. En premier, bon, je ne l'ai pas indiqué à l'écran ici, mais c'est de choisir votre sujet. Une fois que vous l'avez bien choisi, ça va être premièrement d'identifier les mots significatifs à chercher, donc éliminer tout ce qu'on va considérer comme des mots vides, dans le but vraiment de n'inclure seulement que les mots pertinents à chercher, parce que bon, plus on va mettre de mots dans la boîte de recherche, plus on va obliger le système à repérer ces mots-là à quelque part dans la description des documents. Donc, plus on met de mots potentiellement non pertinents, plus on va réduire notre ensemble de résultats. Alors, l'objectif, c'est vraiment de réfléchir, puis d'identifier les mots importants à inclure, ou nos concepts qu'on pourrait appeler. Donc là, je vous présente ça théoriquement, mais on va voir ça avec des exemples juste après. Puis, pour chacun de nos concepts importants, on va trouver quelques synonymes ou variantes. Pour là, à l'inverse, venir élargir notre bassin de documents pertinents, parce que ce qu'il faut comprendre avec les outils comme SOFIA, c'est que ça va vraiment chercher seulement ce qu'on va avoir inclus dans la boîte de recherche. Par exemple, si on met « femme » au singulier, ça va chercher « femme » au singulier, et non pas « femme » au pluriel ou « féminin ». Donc, il faut vraiment faire l'exercice de réflexion avant de lancer notre recherche. Et on va voir toutes sortes d'opérateurs, comment les utiliser, pour mettre ça tout ensemble et faire une recherche en un seul clic. Supposons qu'on ait ce sujet-là de recherche, les enjeux de l'itinérance chez les jeunes québécois. Donc, ça serait d'identifier les, disons, deux ou trois concepts importants à chercher là-dedans. Donc, tout ce qui est déterminant, préposition, etc., on peut éliminer, évidemment, parce que ce n'est pas utile de repérer absolument le mot « lait » à quelque part dans la description de notre document. Puis, il y a tous les mots qui sont un petit peu vides de sens, par exemple, ici, « enjeu ». On pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment important que le mot « enjeu » apparaisse dans notre titre, nos sujets ou notre résumé des documents à repérer? Bon, la réponse est non. Lorsqu'on prend « enjeu seul », ça ne vient pas vraiment d'écrire notre sujet. Puis, en l'inscrivant dans la boîte de recherche, encore une fois, ça viendrait beaucoup trop réduire notre ensemble de résultats intéressants. Donc, une fois qu'on fait le ménage, on obtiendrait dans ce cas-ci trois concepts pertinents ici. Donc, itinérance, les jeunes et les québécois. Ça va vraiment être avec ces trois concepts-là qu'on va élaborer notre recherche et commencer à identifier quelques synonymes. Une autre façon de faire, ça peut être de se poser les fameuses questions « qui » ou « quand » « quoi » pour identifier ce qui est important à chercher. Alors, pour chacun de nos trois concepts, on commence à réfléchir à quelques synonymes. Puis, les synonymes, bon, ça peut être des synonymes, la définition classique, donc des termes qui ont des sens similaires, mais ça peut être des mots plus précis, comme on peut le voir ici pour Québec. « Chercher Montréal », ça pourrait être pertinent. Ça peut être des termes plus généraux, par exemple « Canada » ici, des variantes d'un même concept, des termes reliés. Donc, ici, on en a plusieurs pour les itinérants, par exemple. On pourrait aussi inclure des mots en anglais pour venir bonifier nos synonymes. Donc, où est-ce qu'on peut trouver des synonymes? Bon, évidemment, il y a tous les dictionnaires, les encyclopédies, que ce soit virtuels ou en format imprimé. Vous pourriez utiliser Wikipédia pour trouver des synonymes, des termes apparentés, antidotes. Si vous l'utilisez sur votre ordi, des bibliographies de documents pertinents. Supposons que vous avez repéré un livre super intéressant sur votre sujet. C'est possible que dans sa bibliographie, il y ait des documents qui vous donnent des idées de mots à chercher aussi là-dedans. Et on peut aussi s'inspirer des résultats de recherche pour récolter d'autres synonymes et alimenter notre banque de mots à chercher. On va combiner tout ça ensemble avec les fameux opérateurs. Donc, je vous présente ça vraiment en rafale. Je suppose que vous connaissez peut-être déjà ça. Sinon, on a d'autres formations et d'autres matériels qui vont plus en profondeur par rapport à ces notions-là. Par exemple, nous avons vraiment la troncature ici, représentée souvent par la petite étoile. Alors là, ça va être vraiment de repérer d'un seul coup tout ce qui commence par une suite de lettres en particulier. Par exemple, ici avec « itinérant », « étoile », on repérerait « itinérant », « itinérante », « au pluriel », « au singulier », « itinérance ». Donc, c'est un outil très utile déjà là. D'un seul coup, on repère souvent les pluriels, les formes conjuguées. Mais il faut faire attention de la mettre au bon endroit, s'assurer que ce qu'on repère, c'est vraiment juste ce qui nous intéresse. Parce que si on la met trop courte, par exemple, si on mettrait « cana », « astérix », pour repérer « canada », etc., bien là, on repérerait aussi « canard », « canarie », ce qui nous intéresse évidemment pas. Donc, il faut réfléchir que ce qui est repéré, ça ne nous nuise pas, au contraire. Et on a les opérateurs logiques. Le « et », c'est qu'on demande au système que tous les mots soient présents. Vous le connaissez déjà sans doute, sans nécessairement le savoir. Parce que dans Google, dans Sophia, lorsqu'on met plusieurs mots séparés d'espace, c'est des « et » qui sont appliqués de manière sous-entendue. Parce qu'on demande que les deux mots apparaissent à la fois, à quelque part. Le « ou » va être utilisé pour combiner les synonymes ensemble. Puis, on va les mettre entre parenthèses. Donc, un bloc de synonymes entre parenthèses relié par des « ou ». Le « sauf » est utilisé quand même moins souvent. C'est vraiment pour retrancher une partie complète de résultats. Donc, on ne veut pas qu'un certain mot apparaisse. Et puis, ce qui est aussi très utile, c'est la recherche d'expression. Donc, on veut vraiment qu'une suite de mots exactes apparaissent dans cet ordre-là. Donc, on veut vraiment en bloc « effet de serre » et non pas « effet au début d'un paragraphe » dans une autre phrase. « Et serre à quelque part d'autre ». Donc, on cherche vraiment une expression avec cet orthographe et cet ordre exact entre guillemets. Si on met tout ça ensemble, la logique derrière ça, j'espère que ça ne sera pas trop assommant. Mais comme je le disais, pour chaque concept, on a réfléchi à des synonymes qu'on met entre parenthèses liés ensemble par des « ou ». Donc, chaque bloc ici, on a vraiment une ligne par concept avec les différents synonymes entre parenthèses. Donc, on veut par exemple pour ici que notre document mentionne « itinérant », « sans abri » ou « sans domicile » à quelque part. Et on lit ensemble les différents blocs par des « et » parce qu'on veut que les documents parlent des trois sujets à la fois. C'est un peu ça la logique derrière ça. Alors, si on fait l'exemple, ce même exemple-là dans Sophia, qu'est-ce que ça donne? Oups, je ne vois plus mon curseur. Donc, on a vu la recherche simple depuis tout à l'heure. Si on veut faire une recherche avancée, ça va être juste ici, en dessous de la loupe « recherche avancée ». On va effacer ça ici. Je vous rappelle que le champ « mots-clés », donc ça va être une recherche très large qui cherche un peu partout « titres, sujets, auteurs », entre autres. Donc, on va chercher dans cet endroit-là pour commencer. C'est quand même une méthode qui est suggérée d'utiliser l'index « mots-clés ». Puis, comment on va faire, en fait, c'est que chaque boîte, là en ce moment, on en a trois, on pourrait en ajouter d'autres. On va prendre une boîte par sujet qu'on avait identifié. Donc, une boîte pour le concept d'itinérance, une autre boîte pour le concept des jeunes et une autre pour le Canada-Québec, etc. Donc, on va mettre « mots-clés » partout. Puis, on voit qu'on peut combiner ces différents blocs-là avec des « et », comme je l'avais montré dans la diapositive juste avant. Donc, on pourrait mettre, disons, « itinérant », bon, on l'a déjà ici, ou « sans-abri » ou « sans-domicile fixe » dans un premier bloc. Dans un deuxième bloc, on pourrait mettre tous nos concepts par rapport aux jeunes. Donc, on aurait ici, par exemple, « jeune » ou « adolescent » astérix pour repérer « adolescent », « adolescent » pluriel, « adolescence ». Et finalement, on pourrait repérer l'aspect plus géographique sur une dernière ligne comme ça. Donc, c'est vraiment une boîte par concept. C'est vraiment, disons, une boîte par concept avec les synonymes. Puis, tous ces blocs-là sont liés ensemble avec des « et ». Et supposons qu'on veut repérer seulement des livres. On va décocher ça ici parce que, bon, on ne veut pas avoir la panoplie. Mais quoi que je peux la laisser pour vous montrer à quel point ça va sortir beaucoup de résultats. On pourra le décocher ensuite. Donc, on va lancer. Donc, c'est quand même pas si pire. On a 190 résultats. Ça aurait pu être pire. Donc, c'est quand même peut-être un sujet assez précis. Puis, on n'a pas non plus inclus de mots en anglais. Mais dès que vous incluez des mots en anglais, le nombre de résultats va exploser. Alors, on aurait 190 résultats. Puis, bon, vous avez la possibilité de limiter avec différents critères. Si ce qui vous intéresse, c'est juste des livres numériques, vous pouvez sélectionner ça ici, par exemple. Donc, vous en avez pas mal. Puis, ce que je voulais dire tout à l'heure en s'inspirant des résultats de recherche pour trouver des synonymes, ça serait, par exemple, de regarder les titres des documents qui sont retournés pour voir peut-être si d'autres synonymes pourraient être utilisés. Par exemple, si on voulait repérer des documents en anglais, on aurait ici « young people ». On pourrait avoir d'autres idées comme ça. Errance, peut-être, pour le concept d'itinérance. Donc, c'est un peu ça la logique derrière ça, s'inspirer. Puis, on peut peaufiner au fur et à mesure notre requête de recherche. C'est normal que ça prenne plusieurs essais avant d'arriver à quelque chose de concluant. Donc, ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas en un seul coup à repérer tous les documents rêvés. C'est normal. C'est un peu par essai-erreur. On peaufine notre stratégie au fur et à mesure qu'on y travaille. Donc, là, on avait un exercice. Je me rends compte qu'il ne reste quand même pas tant de temps que ça. Marie-France, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là. Oui, oui. C'est ça, il y en a qui disent « je dois quitter ». Là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Peut-être que tu devrais continuer, oui, sur « Atrium ». Pas « Trium », Sophia. Ok. Oui, c'est ça. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Mais sinon, avant de poursuivre, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Des incompréhensions, des interrogations, des commentaires. Donc, on ne fera pas l'exercice, là, parce que, bon, ça prendrait peut-être 10 minutes de le faire. Je ne veux pas non plus vous donner juste 30 secondes et que vous n'ayez pas le temps de faire rien. Oui, c'est ça. C'est correct pour ceux qui doivent quitter. Oui. Merci de votre présence. Donc, on avait un autre exemple de sujet. Vous pourrez le regarder, justement, dans la documentation. On va vous envoyer la présentation. Donc, c'est un autre exemple. Puis, cette fois-ci, on avait vraiment inclus des mots en anglais pour avoir plus de résultats. Parce que, des fois, c'est ce qu'il faut pour avoir plus de résultats pertinents. Ça vient vraiment élargir notre bassin, surtout pour les documents en format électronique. Alors, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, on s'est pas mal plus concentrés sur la recherche de livres. Mais, sachez que la recherche d'articles est aussi possible dans SOFIA. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même plusieurs inconvénients. Le principal étant que la couverture est quand même très superficielle. Donc, on est loin de tout repérer les articles dans SOFIA, malheureusement. Alors, si ce qui vous intéresse, c'est d'avoir vraiment une quantité plus exhaustive d'articles, c'est beaucoup mieux de passer par les bases de données spécialisées qu'on peut répertorier sur notre site ou dans notre répertoire maestro. Dans cette section-là, on va vraiment voir quelques trucs de recherche en rafale. D'abord, quelques règles d'écriture. Donc, plusieurs trucs à éviter lorsqu'on entre des termes dans la boîte de recherche. Tout ce qui est diacritique, accent, ponctuation, apostrophe, c'est mieux de ne pas les inclure parce que ça pourrait ne pas être interprété correctement par le moteur de recherche. Par contre, les majuscules, minuscules, les traits d'union n'auront pas d'influence. Donc, que vous les mettiez ou non, ça ne va rien changer. Vous pouvez aussi chercher les livres qui ont été à la réserve de cours directement. Donc, tout à l'heure, on a vu justement un livre qui était à la réserve. Mais dans SOFIA, vous avez justement l'onglet réserve de cours juste ici. Et vous pouvez y chercher de différentes façons. Vous pouvez chercher avec votre sigle de cours complet. Juste le préfixe du sigle, par exemple, juste GEO pour les cours en géographie. Vous pouvez chercher aussi par nom de prof. Donc, on va chercher juste avec le sigle SOL pour sociologie, voir ce que ça donne. Donc, on aurait comme quatre cours ici, avec des documents qui ont été mis à la réserve par les profs. En cliquant sur un intitulé de cours, on voit les livres, que ce soit en imprimé ou en numérique, qui ont été associés à cette réserve de cours-là. Donc, ça peut être utile pour repérer rapidement les documents conseillés par vos professeurs. Ça, je vais sauter. C'est juste pour vous dire que vous pouvez chercher dans plusieurs index à la fois. Donc, notre exemple de tout à l'heure en recherche simple, vous auriez pu aussi le faire en recherche avancée en spécifiant à quels endroits vous vouliez chercher. Si vous voulez chercher par auteur, la forme qui est privilégiée, c'est vraiment de mettre le nom de famille et le prénom entre guillemets. Par exemple, ici, on pourrait chercher l'auteur d'Annie Laferrière de cette façon. Donc, c'est la façon qui fonctionne le mieux pour la recherche par auteur. Un autre truc, c'est aussi de chercher par cote, que ce soit parce que, bon, vous avez pris en note la cote, mais vous ne vous rappelez plus nécessairement du titre et tout du document. Vous pouvez chercher directement une cote dans SOFIA en mettant le petit code NU2. juste avant la cote. Ça peut être aussi utile pour repérer des documents sur le même sujet parce que, bon, la cote sert un peu à classifier les documents selon les sujets. Puis, bon, c'est ce qui va faire en sorte que sur un rayonnage, les livres qui sont un à côté de l'autre traitent de sujets semblables. Donc, ça peut être une autre façon de trouver des documents pertinents. Si on cherche ça ici, par exemple, on va retourner à la recherche ici. Ça cherche tous les documents qui ont exactement cette cote-là ou des cotes plus précises, donc avec plus de numéros à sa suite. Donc, ça nous permettrait, par exemple, dans ce cas-là, de repérer plein de documents d'un seul coup sur les jeux. Les jeux en ligne, les jeux dans la société, etc. Donc, ça peut être une autre idée pour trouver des documents par sujet. Un autre petit truc, cette fois-ci, pour repérer spécifiquement des ouvrages de référence, donc des encyclopédies, des dictionnaires. Malheureusement, dans les types de documents que l'on voyait à gauche tout à l'heure dans la recherche dans SOFIA, on peut limiter par livre, mais on ne peut pas limiter par ouvrage de référence spécifiquement. Donc, si c'est ce qui vous intéresse d'avoir des encyclopédies, par exemple, il va vraiment falloir ajouter cette portion-là après notre recherche. Donc, GE, deux points, encyclopédie ou encyclope avec l'étoile pour repérer aussi encyclopédie en anglais. GE, ça va être vraiment pour genre, genre de document. Alors, c'est un petit truc si jamais ce qui vous intéresse, c'est de repérer des ouvrages de référence, des encyclopédies. Ça marcherait également de mettre GE, deux points, dictionnaire, si ce qui vous intéresse, c'est de repérer des dictionnaires. Mais lorsque vous voulez chercher des ouvrages de référence, ce qui est important, c'est de rester très général pour notre recherche. Donc, soit en cherchant un sujet général ou même en cherchant avec un mot relié à la discipline. Alors, c'est ça pour les trucs en vrac. Sinon, bon, il y avait toutes les fonctionnalités liées lorsqu'on se connecte à notre dossier. Il y a certaines fonctionnalités qui sont disponibles. Il faut obligatoirement s'y être connecté pour que ça fonctionne. Comment on fait pour se connecter à son dossier? Ça va être vraiment en haut à droite, soit dans le catalogue Sophia, comme ici, ou sur le site des bibliothèques. Ça revient vraiment au même. Puis, on va vous demander de vous authentifier de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que je ne vous avais pas montré aussi, c'est qu'une fois connecté, vous pouvez enregistrer vos recherches. Donc, si vous êtes intéressé d'enregistrer une recherche pour la relancer plus tard, c'est quelque chose qui est possible. Donc, en cliquant ici sur le lien « Enregistrer la recherche » qui est tout juste en haut de tous les filtres et tris. Mais pour que ça fonctionne, encore une fois, il faut s'être connecté à son dossier d'usager. Puis, vous pourrez accéder aux recherches enregistrées via votre dossier ici dans la catégorie « Mes recherches enregistrées ». Donc, c'est possible d'enregistrer les recherches, mais la fonctionnalité d'alerte, pour ceux d'entre vous, que ça pourrait intéresser, les alertes ne sont pas encore disponibles dans Sophia. Donc, si ce qui vous intéresse, c'est de recevoir par courriel, par exemple, les nouveaux résultats de recherche qui seraient retournés par votre stratégie, ce n'est pas encore possible, mais ça devrait venir éventuellement. Ça, je vous l'avais déjà montré. Vous pouvez sauvegarder des notices pour vous créer des listes et faire attention que ce qui est seulement dans « Mes notices », ça va être temporaire, donc un peu comme un panier de magasinage. Et je vous ai inclus toutes sortes de documentations pour pouvoir vous dépanner, vous aider aussi, si jamais vous avez des interrogations sur des fonctionnalités spécifiques de Sophia. Donc, ce qui est très utile, c'est le guide. Sophia, peut-être que vous le connaissez déjà. On va y aller juste rapidement pour vous montrer. Ça récapitule pas mal, en fait, ce que je vous ai montré aujourd'hui, même qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont peut-être plus abordées dans le détail. Donc, tout est vraiment détaillé, par exemple, comment faire la recherche avancée, comment chercher dans la réserve, les différentes possibilités pour affiner sa recherche. Puis, toute la section aussi sur comment se créer des listes, enregistrer ses notices, etc. C'est vraiment expliqué de manière très claire et très concise. Donc, je vous invite à vous y référer si jamais vous avez des questionnements. Évidemment, vous pouvez aussi demander de l'aide au personnel des bibliothèques pour avoir de l'aide. Mais c'est quand même très utile comme guide. Bon, étrangement, je ne vois plus mon PowerPoint à l'aide. OK. Je l'ai retrouvé. Ouf! On avait aussi d'autres liens, une FAQ, un petit vidéo qui montre comment trouver des livres par sujet. Puis, bon, si ce qui vous intéresse, vous avez peut-être moins bien compris, peut-être, l'aspect des opérateurs et tout ça. Le guide ici, introduction à la recherche documentaire, va vraiment plus en détail par rapport à ces notions-là. Une petite publicité pour un cours en ligne totalement gratuit offert à tous, développé par notre collègue Pascal Martinelli. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment en plusieurs modules. Puis, ça vous forme de manière assez complète, même très complète, sur tout ce qui est recherche d'informations, gestion d'informations, des références, évaluation des sources. Donc, si ça vous intéresse, allez-y, jetez un coup d'œil. Quelques mots sur le proxy aussi. Donc, le lien se trouve ici si jamais vous avez à le configurer. Puis, c'est vraiment détaillé des instructions étape par étape selon votre système d'exploitation. Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter les techniciens en soutien informatique, soit par clavardage, ou venir les voir en bibliothèque. Pour le clavardage, petite parenthèse, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais sur notre site web, c'est dans le fond l'icône en violet qui est présente en bas à droite, qui vous permet de clavarder avec des membres de notre équipe. Donc, ça peut vous permettre de vous aider, oui, pour le proxy, mais toutes sortes d'autres questions comme sur Sophia, repérer un document, savoir ce qu'est-ce qui se passe avec l'ouverture des bibliothèques. Donc, le clavardage est très apprécié, surtout ces temps-ci avec l'offre de services à distance. Bon, on dirait que j'ai encore fermé sans faire exprès. Donc, c'est ici aussi que se trouve l'information plus par rapport aux prêts en bibliothèque. Bon, le chat vient de rentrer, pardon. Ça m'a vraiment déconcentré. Par rapport aux prêts en bibliothèque, vous pourrez repérer de l'information ici. Le clavardage, je vous l'ai déjà mentionné, mais il y a aussi vos bibliothécaires qui sont disponibles. Même s'ils sont en télétravail, vous pouvez les contacter principalement par courriel, puis ça va leur faire plaisir de vous aider. Ils pourront peut-être même s'organiser une séance d'aide par Teams pour vous aider dans vos recherches. Aussi, notre fameuse page FAQ Coronavirus, qui est ici sur notre site web, dans l'onglet en haut à droite. C'est vraiment la page la plus à jour pour connaître ce qui se passe avec l'ouverture des bibliothèques, notre offre de services actuelle. Parce que, bon, comme vous vous en doutez, sans doute, c'est très changeant. Toute notre offre de services avec tout le contexte de pandémie. Donc, c'est là qu'on va repérer vraiment l'information la plus à jour. Publicité pour les autres webinaires à venir. Donc, là, on est dans le webinaire SOFIA, mais il y en a sur tout autre sujet. Sur Zotero, EndNote, recherche d'articles scientifiques, recherche d'articles de journaux. Bref, toutes sortes de formations gratuites, accessibles à toutes et à tous en ligne. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous attend en très grand nombre. Alors, c'est ce qui conclut ce webinaire sur SOFIA. J'espère que vous avez quand même beaucoup apprécié, puis que vous avez au moins appris quelque chose aujourd'hui, et que vous sentez d'attaque pour utiliser SOFIA dans le cadre de vos recherches. Est-ce qu'il y avait des questions avant de terminer? Il n'y a pas de questions, non? Il y en a qui quittent. Oui. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée. Bonne session et à la prochaine, probablement. Je vais envoyer le courriel après. Excuse-moi. Comment avoir l'attestation? Justement, pour avoir l'attestation, je l'ai dit, c'est qu'on va envoyer un courriel après la formation, puis je vais vous donner l'adresse pour faire une demande. Ce serait plus simple comme ça. Donc, on va envoyer le document PDF de la rencontre aujourd'hui aussi. Donc, cette information sera incluse dans le courriel envoyé à tous les inscrits. Oui. Bonne journée. Bonne journée. Bye, Cynthia. Bye, bye. 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 Bye.